Algérie, les dessous d'un remaniement ministériel à seule fin de se débarrasser de Ramtan Lamamra. Article publié par le 360. Si d'aucuns peuvent facilement comprendre la mise à l'écart du ministre de l'Industrie, Ahmed Zerdar, qui quitte le gouvernement algérien après avoir osé démentir, il y a tout juste quelques jours, le président Tebboune sur la date de la commercialisation des voitures Fiat montées en Algérie, il est tout aussi aisé d'expliquer les raisons derrière la mise à l'écart brutale du désormais ex-ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Ce dernier est à la fois victime de l'échec de la diplomatie algérienne, qu'il n'a fait qu'enliser davantage, et surtout de ses prétentions présidentielles à l'approche de la fin du mandat de l'actuel locataire de la Mouradia. Celui qui fut chef de la diplomatie algérienne de 2013 à 2017 a été rappelé le 7 juillet 2021 par le duo Tebboune-Changria, avec un seul objectif. Les promoteurs de l'Algérie nouvelle voyaient en effet en Lamamra l'homme providentiel qui allait redonner vie à la diplomatie algérienne, et surtout, croyaient-ils, contrer le Maroc sur le dossier du Sahara, sur lequel le royaume venait de marquer deux points décisifs durant les deux derniers mois de 2020. Il s'agit, d'une part, de la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara et, d'autre part, du rétablissement de l'ordre à El Gergarat, désormais interdite, comme toutes les zones tampons du Sahara, au Polisario. En 20 mois à la tête de la diplomatie algérienne, le bilan de Ramtan Lamamra a été plutôt catastrophique aux yeux de ses employeurs. En effet, il a lamentablement échoué dans sa mission principale, à savoir freiner la dynamique de la diplomatie marocaine sur le dossier du Sahara. Mieux, le Maroc a continué à engranger, durant ces 20 derniers mois, d'importants acquis, que ce soit à travers le nombre de pays européens ayant soutenu le plan marocain d'autonomie au Sahara comme seule solution à ce conflit factice, ou les dizaines de pays d'autres continents qui ont ouvert des consulats dans les deux grandes villes du Sahara marocain, Léoun et Dakla, en guise de soutien ferme à la marocanité du Sahara. Selon le site d'information Africa Intelligence, Lamamra ne cache plus son appétit pour la présidence de l'Algérie. Et il le fait même savoir à l'international. De présumé contact téléphonique entre Ramtan Lamamra et des personnalités du premier cercle du président français Emmanuel Macron, les deux hommes entretiennent des relations très cordiales sans que le président algérien en soit prévenu, ont en outre été rapporté à Abdelmadjid Tebboune, rapporte le très informé Média. Très peu sûr de lui, Tebboune préfère s'entourer de ministres fidèles plutôt que de compétences qui peuvent lui faire de l'ombre. Au final, c'est le peuple algérien qui en pâtit.